Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour nos amis lionceaux pour le tirage du 5 juillet 2020, soir de pleine lune. Alors on le sait, la pleine lune, la lune, la nouvelle lune, toutes les phases lunaires, tous les cycles lunaires ont une influence sur les comportements. Donc j'ai jugé utile de faire un tirage pour cette journée-là du 5 juillet. Et pour mes signes préférés, donc le lion bien évidemment, j'adore ce signe. Ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, il va concerner l'ascendant, la lune et le signe principal solaire du Zodiac en lion. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. C'est un tirage général qui peut aborder tout domaine de vie, sentimentale, professionnelle ou autre. C'est vous qui, enfin c'est pas vous, c'est l'univers encore une fois, qui envoie les messages relatifs à vos énergies. Celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous m'écrivez sur mon adresse mail qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail avec votre date de naissance et votre prénom complet. C'est parti, amis lionceaux pour ce 5 juillet 2020. Quelles sont vos énergies ? Tirage général pour la journée du 5 juillet 2020. Lion, ascendant, lion, lune en lion. Que se passe-t-il pour vous pour cette journée-là ? Allez, tirage général pour le lion. Ascendant, lion, lune en lion. Ok, oh c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. On a ici la rupture avec une femme entre 30 et 60 ans qui était la cause principale de notre instabilité. Une femme qui nous perturbait, une femme qui nous amenait uniquement du négatif, une femme qui était très instable elle-même et qui nous faisait partager en quelque sorte son instabilité. Une femme qui nous mettait pas bien au niveau émotionnel, au niveau psychologique. On choisit de se séparer de cette femme, on choisit de rompre avec cette personne. Que vous soyez en couple ou non avec cette personne, c'est une personne de votre entourage. Potentiellement blonde ou chatain clair, on décide de couper les ponts avec cette personne pour retrouver davantage de gaieté, davantage de soleil dans son existence. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? On me parle de la fin, de la mort de quelque chose, de la fin d'une période, d'un tournant de vie pour retrouver un équilibre dans votre vie à millions. Il y a quelque chose à fêter en lien avec le retour à l'équilibre vis-à-vis de soi-même, on se sent beaucoup mieux, on est désormais rééquilibré au fond de soi. Et c'est parce qu'on a tourné la page d'un passé qui nous hantait. Cette femme là du début est en lien avec votre passé, elle était la cause de toute votre souffrance, elle vous déstabilisait, c'était une personne très très instable. Vous saviez au fond de vous que votre mal-être, que vos mots MAUX étaient dus à cette femme à vos côtés, à la présence même symbolique, ne serait-ce que par l'esprit de cette femme. Vous avez décidé de couper les ponts et de laisser mourir cette période de vie associée à cette femme pour aller mieux et retrouver davantage d'équilibre dans votre vie. On insiste vraiment sur cette volonté de tourner la page, c'est une réelle décision là qu'on voit. De quoi parle-t-on ici ? Putain c'est incroyable, c'est fou. Alors on a l'éloignement, la distanciation d'une femme fantôme. La femme fantôme je le rappelle, c'est une femme associée à notre passé, qui venait en quelque sorte nous hanter. Une femme dont on n'arrivait pas à se séparer, qu'elle soit là physiquement ou non, cette femme était omniprésente. Dans les pensées, c'était peut-être une ex-partenaire ou je ne sais pas, une ex-relation plus. Je vois plus les choses comme ça. On se distancie, on s'éloigne de cette personne. On arrive à se faire échapper, faire échapper cette image qui nous hantait, qui nous envahissait depuis longtemps. On la dégage. D'où la mort de quelque chose, d'où le décès qu'on a vu. Ici, il y a la fin d'une mauvaise période en lien avec une femme fantôme liée au passé de l'individu. Et c'est comme un déclic qu'on me dit. Ça arrive très très soudainement. Vous ne le voyez pas venir, Amélium, parce que ça fait très longtemps que vous êtes en souffrance de la vie de cette femme. Et là, je ne sais pas, il y a un truc, il va se passer un truc, il va y avoir un déclic qui va faire que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est peut-être vous, homme lion, ou une personne de votre entourage, vous prenez comme ça, vous parle. On me parle d'un homme qui n'agit pas. Un homme qui fait beaucoup de promesses, beaucoup de blabla, mais qui ne fait rien. C'est un homme qui n'a pas de parole, qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'action, qui n'a pas de main ni de pied, d'ailleurs, sur cette carte. Ce qui témoigne d'ailleurs de son... de sa non-action. On me dit que cet homme galère avec la notion du couple, avec la notion sentimentale, avec la notion de l'amour en général. Cet homme veut retourner à l'amour, mais d'une manière très très lente. C'est très 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 lent. Cette personne a peur. On me dit que difficilement, elle essaye, elle essaye, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action véritable, ce qui fait qu'il est possible que vous ayez en face un partenaire, ou une partenaire qui est très très axée sur la question sexuelle, mais pas par volonté délibérée. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui lui reste, en fait. Cette personne n'arrive pas à s'engager dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose de stable. Et du coup, tout ce qui lui reste, c'est ça. Il se peut que ça soit vous, homme lion, également. Vous prenez comme ça vous parle. On me parle d'un désert sentimental pour cet homme. Cet homme est très malheureux et difficilement, il essaye de remonter la pente quant à la question sentimentale. En tout cas, on me parle ici, pour vous, à million, d'un nouveau départ en lien ici avec le rapprochement d'une personne, avec la famille, avec le foyer, avec le fait de réchauffer son cœur. Il y a une flamme qu'on essaye de raviver ici, de par un nouveau départ. On travaille sur un nouveau départ ici. Je pense ici, clairement, qu'il s'agit d'un homme qui, par le passé, a montré un comportement un peu immature. Ça peut être vous, homme lion, ou quelqu'un dans votre entourage. Un homme qui était un peu instable, un peu immature, qui jouait un peu avec l'amour, qui jouait avec nous. Là, on voit que cet homme veut prendre un nouveau départ pour davantage de sérieux et vraiment se rapprocher au niveau émotionnel, vraiment essayer de construire quelque chose. Là, on a la carte de la construction. On veut construire la chaleur, le foyer, la proximité avec l'autre. C'est vraiment ce qu'on a. Et on a un homme qui a toujours ce comportement un peu immature, donc il travaille. Il travaille, vous voyez, la carte des outils, c'est on répare. On répare, on essaye de changer ce comportement immature. C'est ça, il essaye de travailler sur ce comportement immature, sur cette peur de l'engagement pour prendre un nouveau départ. La volonté est là, mais on avance doucement sur le chemin, me dit-on. On me parle de recevoir un cadeau à million en lien avec une femme de cœur. Alors, ça, c'est marrant parce que ça, c'est vous, homme lion, et ça, c'est vous, femme lion. Donc là, on a les deux. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, on vous dit ici, attention. Attention parce que ce cadeau est un cadeau empoisonné. Un cadeau dirigé vraiment contre vous. Au premier abord, ça ne va pas vous sembler suspicieux. Mais c'est un cadeau un peu empoisonné. Alors, je ne sais pas de qui ça vient. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est un cadeau qui, au fond, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de la haine, en fait, dans ce cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas forcément un cadeau physique. Ça peut être un cadeau symbolique aussi, un geste, un service qu'on vous rend, mais qui, dans le fond, on essaye un peu de vous, voilà. Attention, attention. C'est ce qu'on me dit. On me parle d'un cadeau empoisonné ici. Ici, on me parle d'énormément de réflexion pour vous, Amilion, sur le fait de la volonté de vouloir changer les choses et de recontacter une personne avec laquelle on n'est plus en contact. On a envie de se rapprocher d'une personne. On réfléchit énormément à cette personne pour la recontacter, ce qui signifie qu'on n'est plus du tout en contact avec elle. On n'est plus à proximité, on n'est plus en contact. Vous avez envie que les choses bougent et se rétablissent avec cette personne parce que là, c'est le vide, c'est le désert. Vous allez recontacter cette personne. Vous allez faire bouger la communication avec lui ou elle. Vous allez parler. Il y a de la communication dans l'air pour un rapprochement. On a envie d'un rapprochement. On a envie... Oh putain, c'est fou. C'est incroyable. On a envie de s'engager sur une route avec quelqu'un. On a l'espoir, mais on crève de trouille. Amilion, vous avez peur. Vous avez peur. La carte de la chauve-souris, c'est la peur dans toute sa splendeur. La peur de se perdre soi, la peur de perdre l'autre, la peur de la dépendance affective, la peur de la souffrance. Vous avez la peur en réuni en une carte ici. Avec l'indécision. En parallèle, on a l'espoir de prendre une route, un nouveau chemin de vie avec une personne de cœur. Araignée du soir, espoir. Vous voyez bien, là-haut, il y a la lune. Donc, araignée du soir, espoir de reprendre un nouveau chemin avec une personne. Mais on crève de trouille. On est indécis. Il y a une dualité dans l'esprit d'un. Il y a un côté qui veut et l'autre qui ne veut pas, qui n'y arrive pas, qui a peur, qui est bloqué. On me parle d'une différence d'âge avec une personne. Alors, vous êtes peut-être plus âgé, Amilion, que la personne que vous convoitez. On me parle d'une jeune femme entre 20 et 30 ans avec qui vous voulez faire tomber un masque. Avec qui vous voulez vraiment vous montrer de manière authentique et honnête parce que vous avez beaucoup menti à cette personne. Il y a beaucoup de non-dits. Vous vous êtes littéralement moqué de cette personne. Moqué. La voici, la voilà. Une jeune femme brune d'un jeune âge, la vingtaine, la trentaine, grand maximum, avec laquelle vous voulez déménager, avec laquelle vous voulez construire quelque chose. C'est possible aussi que cette personne soit en train de déménager dans le mois en cours ou dans les trois mois ou dans les deux mois qui suivent cette consultation. Enfin, cette consultation, ce tirage, quoi. Vous avez envie d'être honnête avec cette personne qui est potentiellement la personne de votre cœur. Mais vous franchissez pas la limite. Vous ne franchissez pas la limite, vous avez peur. Vous regardez cette personne, vous l'avez dans le collimateur, vous l'avez en ligne de mire, mais vous avez peur. Vous avez peur de franchir les herbes parce que ce qu'il y a derrière les herbes vous fait peur. La souffrance potentielle qu'il y a derrière les herbes vous effraie. On me dit pourtant que cette relation est protégée. En amour, il y a vraiment des sentiments sincères, romantiques, mais vous préférez rester dans ce vide, dans ce terrain vague, dans cette terre non fertile où il est impossible de construire quoi que ce soit. Et pourquoi il est impossible de construire quoi que ce soit ? Parce que justement, vous avez peur, Amélion. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? On me parle d'une volonté de mûrir intérieurement, d'acquérir une certaine sagesse, comme le serpent de changer de peau. Je vous montre les cartes parce que c'est très intéressant. Vous voyez, cette carte, c'est la carte du serpent. La volonté de muer comme le serpent de changer de peau pour être comme ce vieillard, c'est-à-dire une personne pleine de sagesse. Cette personne arrive en fin de vie, elle a acquéri tout le savoir nécessaire pour vivre correctement et convenablement sa vie sans se tromper, sans faire d'erreur. Et c'est ce à quoi vous aspirez, Amélion. Concernant la question de l'engagement, changer de peau pour l'engagement. Entre le printemps et l'automne, on a une guérison émotionnelle pour vous, Amélion. Vous retrouvez une paix, vous retrouvez la sérénité qui vous a manqué jusqu'alors. Vous faites le choix de l'abondance dans votre vie. Vous pesez le pour et le contre. Vous sortez de cette prison que vous vous êtes créée vous-même. Vous voulez désormais de l'abondance. Avant, on était dans une tendance à l'auto-sabotage. On était dans une tendance à je ne mérite pas le bon. Dès que quelque chose de bon m'arrive, je le rejette et je n'attire que le mauvais parce que j'estime que je ne peux mériter que le mauvais. Là, on a une volonté d'attirer à soi l'abondance et la fidélité, la loyauté, l'amitié. On cherche l'abondance à travers la loyauté et la fidélité dans une relation de couple ici pour retrouver la joie et le bonheur. C'est aussi être en accord, être fidèle, être en accord avec soi-même, avec ses désirs, avec ses choix profonds. En été, vous retrouvez la vaillance et le courage du lion. La vaillance et le courage du lion sur un blocage. Vous triomphez d'un blocage qui a été le vôtre jusqu'à présent. Vous allez vous sortir de ce blocage. Il n'y aura plus de blocage. On me parle d'accoucher d'un nouveau soi-même. On me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau self ici, dans lequel on voudrait construire quelque chose de durable et de stable au niveau sentimental. Question pour laquelle on a énormément de doutes, mais c'est ce à quoi on aspire à partir du moment où on accouche d'un nouveau soi-même, où on devient quelqu'un d'autre. En carte principale, en synthèse, voilà ce qu'on a. Ce n'est pas beau à voir, Amilion. Ça reflète votre état psychologique et votre état mental et votre état physique, c'est-à-dire l'inquiétude, la peur, les soucis, l'anxiété. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui nous perturbe, il y a quelque chose qui ne nous met pas serein. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui occupe nos pensées. C'est des émotions très très négatives. Ça peut être de la peur, de la panique, de l'anxiété, de la tristesse. On n'est pas bien. La carte du rat, c'est une carte assez négative, très négative même. C'est elle qui résume votre tirage. Vous essayez de vous sortir de cet état d'homorosité, de cet état d'âme. Ce qu'on a vu au tout début du tirage, on a vu que vous tourniez la page avec une femme fantôme, avec une femme du passé qui vous apportait beaucoup d'instabilité et beaucoup d'émotions négatives. Et voilà, là, le but de ce tirage, c'est de partir de cette situation, de s'éloigner de toutes les vibes, de toutes les bad vibes que vous pouvez rencontrer sur votre route. C'est la fin de ce tirage Ami Lyon pour cette journée du 5 juillet. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, je vous l'ai dit, vous m'écrivez un mail avec l'adresse qu'il y a en dessous de cette vidéo. Merci à tous, bisous à tous les lionceaux, ciao, ciao, et à très vite.